Il ne compte plus les tours, ni les kilomètres parcourus. Tous doivent suivre le rythme infernal d'un départ toutes les heures. Tour après tour, les trailers jettent l'éponge. Près de 200 abandons en l'espace de 24 heures. On arrête. Ça fait déjà depuis le tour numéro 10 que j'ai des problèmes de genoux. J'ai pensé déjà arrêter. Heureusement, j'ai eu des petits messages de ma famille. Le dernier tour, je ne faisais que pleurer. Au bout d'un moment, quand on repart et qu'on voit qu'on n'arrive plus à avancer, c'est super compliqué. Le concept, lui, est simple. Compléter les 6,7 kilomètres du tour de l'île d'Aix, le tout en moins d'une heure. Puis repartir, chacun à son rythme. Hier soir, j'étais au bout de ma vie, dès le début. Les dix premières heures, c'était horrible. Puis je suis ressuscité. Un truc de fou. C'est dur, mais je tiens parce que j'ai ma fille qui arrive dans trois heures et demie. Donc j'ai envie qu'elle me voie, en fait. Record à battre sur l'île d'Aix, les 46 tours de Philippe Poluzel l'année dernière. Soit 308 kilomètres sans s'arrêter. Cette année, l'ultra-trailer Michael Bosch fait aussi figure de favori. Je n'ai pas trop de stratégie. Pour l'instant, c'est de m'économiser un peu. Mais bon, après, il faut quand même courir. Donc il faut rentrer les tours pour pouvoir un peu se ravitailler et puis repartir. Mais le héros local, c'est lui. Yannick Alençon vit sur l'île depuis un an. Il fait la fierté de ses 180 habitants. Cinquième l'an dernier, le trailer vise aussi la première place. Là, pur bonheur. Avec tout le monde qui m'encourage, que ce soit dans les maisons, que ce soit au bar, au resto. C'est génial. L'année dernière, la course s'était achevée dimanche dans l'après-midi. Les trailers entament en ce moment même leur 25e heure et tour de course dans ce somptueux stade naturel.